Alors c'est parti pour le 18 octobre, pique un peu, heureusement c'est vendredi, donc vendredi c'est céréales, voilà j'en avais très envie sur ça car je fais à l'exprès, assez fou à en acheter donc voilà c'est parti des comatages en cours, Nico dort, Lana dort, Betty dort, il adore, les poissons dorment certainement, tout le monde qui dort sauf moi parce que j'ai plein de choses à faire avant le départ à l'école, je me lève, mais je serais bien restée au lit aussi. Alors voici la lunchbox du jour, un petit sandwich aux soucis, elle adore, elle adore quand je fais ça, moza stick, petits muffins, bananes, pommes, jelly, je pense que maman je vais en piquer une parce que j'aime tellement les lichis, ça manque tellement, on en trouve pas ici, j'aime trop ça, je sais pas du tout si elle a l'aime donc on va voir, c'est le test, on a une fin de cinquantons, d'une fois elle m'engueulait parce que j'en mettais plus, c'était pour faire une pause mais elle m'engueulait donc j'en remis, et la gourde, et voilà, dernière lunchbox de la semaine, je vous avoue que ça, ça me manque pas du tout de le faire le week-end. Alors bonjour à tous, c'est parti pour le 18 octobre 2019, il est actuellement 9h10, je viens de publier donc le Cali Vlog d'hier, je viens de vous publier sur Instagram le concours pour les livres que je vous ai montré hier de voyages personnalisés pour enfants, donc voilà, j'ai des copines qui viennent tout à l'heure, donc du coup je vais aller vite fait à ces fouets et acheter de quoi les nourrir, voilà, c'est mieux, et je vous reprendrai après le programme de la journée, bah les filles viennent, on va papoter, on va certainement manger ici, et après l'école je pense qu'on ira, il y a une école qui fait un, qui fait un pumpkin patch à Saint-José, et avec une maison hantée, avec des acteurs et tout ça, je suis pas sûre que Lana veuille le faire, mais moi j'aimerais bien le faire, enfin on verra en fonction de si il y a Nico ou pas, mais je pense qu'on fera ça du coup en fin de journée, faut que je vous montre les plantes cette fois-ci, faut pas que j'oublie, et voilà, bah écoutez je vous reprends tout à l'heure, donc bon je vous reprends, attends je vais expliquer, je vous reprends longtemps plus tard parce qu'il y avait une des copines qui avait un problème de voiture, donc du coup on allait manger chez elle, du coup j'ai pas pris la cam, du coup j'ai zappé Véro, donc il est... Qu'est-ce qui se passait ? Elle avait crevé son pneu, mais c'est bon c'est réglé, il est 15h20, et alors je viens d'aller chercher l'enfant, qui en fait j'ai offert ça pour l'anniversaire qu'on a demain, il y en avait trois, c'est l'anniversaire de deux petites filles, donc je lui dis qu'elle pouvait prendre la troisième, elle avait reçu la même chose d'Alexandra, donc elle est toute contente, c'est des bananas, je sais pas si vous connaissez, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est des... bah vas-y fais-nous là des mots, ouvre-le ! Ça sent la banane très fort, Attends, attends, je vais aller voir quelque chose, Ah bah va voir quelque chose, donc voilà, donc on vient d'arriver, je sais pas trop ce qu'on va faire là, je pense qu'on va juste se poser, elle est, vous la regardez en dessin animé, je l'ai mis hors cyclage, juste posé dans le sac en carton, sur des croquettes de Betty, à côté de la poubelle, dans la cuisine, je vais enfin arroser mes plantes, ça fait trois jours que je vous dis qu'il faut que j'arrose mes plantes, je suis pas coiffée, je voulais me faire un brushing ce matin, parce que comme je teste la nouvelle routine, je voulais voir ce que ça donne, ah je sais pas chérie, ouvre, mais je pense qu'il y a un moment que je vais en refaire, parce que j'en ai marre d'être... en fait je me coiffe plutôt comme ça, c'est la coiffure de la flemme, c'est quand j'ai pas envie d'avoir les cheveux détachés, mais que j'ai pas envie de les brocher, c'était quoi le premier que t'as vu comme animal, je m'en rappelle plus, doucement le chien, il marche dessus, et voilà Lila n'a pas bougé de son hamac, je pense que je vais, je vais lui redonner à manger, je vais lui changer sa gamelle, je vais la laisser tranquille, ah oui fais voir, ah oui elle avait eu celui-ci un fois, il est trop mignon, ça sent tellement fort la banane, et alors t'as quoi aujourd'hui si tu ouvres ? oh regarde, un panneau banane, c'est rigolo ces machins, donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, voilà on va se poser, vous voulez regarder un dessin animé, et après on va peut-être aller au pumpkin patch, non ça c'est l'animal, moi j'ai envie de... ah tu veux d'abord les accessoires, enfin voilà, bah écoutez je vais vous montrer pour les plantes, et je vous reprends bah pour les plantes, c'est celui-là que je voulais, je crois qu'elle est contente, c'est celui-là et c'est celui-là, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là ou celui-là, mais je pense que c'est celui-là, je pense que c'est celui-là, oui, tu veux voir ? trop mignon, regarde la plante, non j'aime bien celui-là moi, mais t'es contente ? il y en a 24, moi j'aime bien celui-là, cruchises, ça peut-être ça des cruchises, oh le cactus, il est trop mignon le cactus, regarde, voilà, tu ressembles à ça, je crois que j'aime quoi, et puis celui-là ou celui-là ? bah celui-là du coup, si c'est celui-là que tu voulais, parce que c'est celui-là que tu voulais, allez, j'enose, bon avant de vous montrer les plantes, parce que vous allez le voir, dans les séquences qui vont suivre, il faut que je vous parle de quelque chose, que je vous fasse une petite confession, les poissons, voilà, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des poissons, et c'est pas pour rien, en fait, on avait quatre goupises aux dernières nouvelles, je crois que je vous ai donné, on en avait racheté, vous vous rappelez, on en avait acheté trois, parce qu'il y en avait un qui était tout seul, je ne voulais pas qu'il reste tout seul, j'en avais acheté trois, le violet, je ne sais plus comment on l'avait appelé, violet, purple, on s'en fout, est mort quasiment de suite, il est mort le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais pas ce qu'il avait, voilà, il est mort avant le déménagement, et les trois autres sont morts quasiment bout à bout, après le déménagement, Nana, Nana, coupe le son s'il te plaît, je ne veux pas, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication, ils avaient des têtes bizarres, ils avaient des nageoires bizarres, ils étaient bizarres au niveau comportemental, alors je ne sais pas s'ils étaient malades à la base, à l'animalerie, le nôtre du coup, le jaune qu'on avait depuis super longtemps, est mort aussi, donc je ne sais pas si c'est les autres qui lui ont refourgué une maladie, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais ils sont tous morts à la suite, bien après le déménagement, ce n'est pas le déménagement qu'a fait qu'eux, sachant qu'en plus j'ai gardé l'eau, mais je ne sais pas, ils sont morts quelques jours après, peut-être une ou deux semaines après le déménagement, et donc le dernier est mort il n'y a pas hyper longtemps, j'ai quand même laissé l'aquarium, donc que avec le gros, un gloui va très bien, lui je pense qu'il est immortel, on rappelle qu'on en a un, nous qu'on avait déjà en France, qui est toujours vivant chez mes beaux-parents, qui a plus de 10 ans je crois, le poisson, mais voilà, ils sont tous morts, même notre jaune, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, aucune explication, donc j'ai laissé l'aquarium se faire des cycles sans personne, pour que s'il y avait une maladie, ou je ne sais quoi, ça aille, j'ai mis le produit que je mettais d'ailleurs avant, déjà pour les nitrites et les machins, et on a racheté des nouveaux poissons, il y a quelques jours, j'avais filmé, mais je n'avais pas voulu mettre dans le vlog, parce que c'est vrai que dès que tu parles des animaux, en général, tu as toujours des retours de gens qui te disent, que tu n'as pas fait ça bien, que tu n'as pas fait si bien, que nanani, et c'est un peu fatigant, sachant qu'en plus souvent, les avis sont complètement contradictoires les uns aux autres, là pour les poissons, je n'ai aucune explication, l'eau était correcte, on a déménagé, on a gardé l'eau correcte, glouglou n'a rien, bref, du coup on a racheté des poissons, qui sont des poissons, je n'ai pas le nom, vous savez c'est les poissons, si tu mets une lumière UV, qui brille un peu dans le noir, qui sont très colorés, on a un jaune, un orange, et un rose, je vais vous les montrer tout de suite, qui vont très bien, depuis qu'on les a, il n'y a pas eu de soucis du tout, et donc voilà, c'est pour ça, je vais vous filmer les plantes, mais vous allez voir, il y a des nouveaux poissons, et je vais vous expliquer du coup, comment j'arrose mes plantes, alors, donc déjà je vous présente, les nouveaux poissons, donc il y a le jaune, qui est là, le vert, un peu vert jaune, qui est là, et le rose, qui est absolument divin, mais qui ne bouge jamais, de là-bas derrière, il est tout le temps là, je ne sais pas s'il a peur, ça va, voilà, très bien, comme ça vous le voyez bien, c'est très rare qu'il sorte, ils sont magnifiques, le rose est mon préféré niveau couleur, il est sublimissime, l'espèce de vert, il a même les yeux fluos, quand c'était dans le magasin, ils avaient des UV, des lumières ultraviolettes, et ils sortaient, mais fluos même des yeux, c'était vraiment dingue, Glouglou est là, c'est très rare qu'on puisse bien le voir, il est là, je ne sais pas si vous le voyez, il est très bien, vous voyez ses yeux à lui, je ne sais pas si la mise au point se fera, et ils vont très très bien, depuis qu'on les a, il n'y a aucun souci, ils se nourrissent bien, ils bougent bien, ils sont bien, je pense, j'espère qu'ils vont, vous voyez ses yeux, je ne sais pas si vous le voyez du tout, la mise au point est pourrie, bref, je n'arriverai pas à vous le filmer de près, je suis désolée, alors pour les plans, donc on en a trois principales, nous avons Monique, qui est là, qui est mon monétrique, j'ai eu à mon anniversaire, de la part de ma copine Véro, qui se plaît énormément, dans la nouvelle maison, alors depuis pas mal de temps, il a ce tronc là, qui est complètement mort, je ne sais pas du tout, si je dois l'enlever ou pas, je ne pense pas, parce qu'il est quand même, c'est quand même un support, je ne sais pas, s'il y a des experts, dites-moi, est-ce que je dois virer, cette branche qui ne sert à rien, ou est-ce que je dois la laisser, alors pour l'arroser, tout simplement, j'ai une bouteille d'eau qui est là, que je remplis d'eau du robinet, je lui mets, et en fait, dessous il y a un trou, et je mets un gant, voilà, comme vous voyez, qui est mouillé, donc je vais le tourner, pour pas qu'il y ait de, vous voyez, de l'eau qui stacne dans le pot, donc voilà, j'en ai mis peut-être un petit peu trop visiblement, et donc en fait, il va hyper bien, il y a énormément, vous voyez, de nouvelles pousses qui arrivent, mais de partout quoi, cette plante, cet arbre, va être absolument divin, et il va beaucoup mieux que dans l'ancienne maison, je trouve, voilà, il y a plein de bébés feuilles de partout, et j'ai hâte de le voir grandir, et je trouve cette plante absolument magnifique, et je remercie encore une fois ma copine Véro, qui me l'a offert, parce que je l'aime vraiment beaucoup ma Monique, alors là actuellement, je l'ai tourné comme ça, parce qu'en fait, elle était dans l'autre sens, et comme la lumière vient de là, ben voilà, vous voyez, elle penche un peu, donc je l'ai tournée pour qu'elle se redresse, Ginette, Ginette la fougère, pareil dans le pot que Véro m'a acheté à mon anniversaire, mais j'avais acheté cette plante après, et en fait, quand on a déménagé, elle avait énormément de feuilles mortes, même de branches mortes, j'ai tout taillé, donc il ne restait plus grand chose, et elle était toute jaune, et alors là, alors elle, j'avais un peu peur, parce qu'une fougère, normalement, ça vient un peu dans l'ombre, dans la forêt quoi, et en fait, elle est magnifique, mais genre magnifique, alors elle, c'est pareil, je ne l'arrose pas, je les arrose toutes en même temps, une fois par semaine, donc elle, elle n'a pas de trou, donc je lui mets pas mal d'eau, voilà, et en plus, je leur fais le pchipchit, voilà, je n'ai pas encore fait, donc j'avais acheté ça, je l'avais acheté avec vous d'ailleurs, quand j'avais acheté Palmita, rappelez-vous, je n'arrive pas avec la main, c'est dingue comment je n'arrive rien à faire avec la main gauche, allez, j'avais acheté ça, rappelez-vous, donc voilà, je lui mets, en fait, une fois par semaine, c'est la pluie, la maison, elle se prenne, voilà, de la pluie, par en haut et par en bas, hop là, et donc là, comme je suis en train de foutre de l'eau partout, j'ai toujours mon petit chiffon, oh putain, j'ai les prises de courant derrière, peut-être que je fasse gaffe quand même, là j'en profite pour passer un petit coup sur l'aquarium, qui prend énormément la poussière, voilà, j'avais pas fait gaffe qu'il y a les prises juste derrière, donc voilà, j'enlève l'eau que je fous partout, je fais pareil pour Ginette, voilà, j'aime bien donner des noms de personnes d'un certain âge à mes plantes, ça m'éclate, c'est comme ça, voilà, voilà, elle aussi, elle s'est prise la flotte, voilà, hop, j'essuie, et ensuite, nous allons passer, voilà, généralement, il faut passer un petit coup, alors avant, quand on arrivait, à peine on faisait ça, il y avait plein, voilà, vous voyez, de trucs morts qui tombaient et tout, maintenant, il n'y en a quasiment plus, parce qu'elle va très bien, et je suis contente, à défaut d'arriver à maintenir en vie des poissons, mes plantes, ça va bien, et la plus belle, c'est elle, c'est Palmita, qui n'a toujours pas fini de s'ouvrir au niveau de ses nouvelles feuilles, comme vous pouvez le voir, donc elle va bien, elle avait commencé à avoir des tâches sur certaines feuilles, ben là, elle en a quelques-unes, il y avait une feuille qui était pas mal abîmée aussi, je l'ai coupée, parce qu'elle n'allait vraiment pas bien, et en fait, j'ai remarqué que les troncs, là, où il y a des nouvelles qui arrivent, ben en fait, il y a des anciennes qui meurent, quoi, donc en fait, il faut couper, je pense, voilà, celle-là, elle est toute neuve, et en fait, elle va bien, j'avais vraiment très peur, donc elle, comment je fonctionne ? Je lui mets beaucoup d'eau par là, par contre, vous voyez comment elle penche, comme la lumière est là-bas, c'est pareil, elle penche de dingue, et je lui donne le bain, ce que j'appelle donner le bain, c'est-à-dire que je la sors de son pot, je la pose là, et je lui mets de l'eau, là, elle était quasiment à ras bord, elle a déjà quasiment tout bu, comme vous pouvez le voir, il reste quasiment plus rien, et elle va tout boire, et généralement, elle m'en boit trois entiers, en plus de toute l'eau que je mets là, donc elle a souvent très soif, hyper bien, je suis très très contente, parce que j'aime énormément cette plante, donc elle est encore plus au milieu, comme je l'ai avancé, par rapport à son pot, le passage est même difficile, vers les chambres, et c'est pareil, je la rose, comme ça aussi, elle prend sa pluie, voilà, hop, là ça c'est une feuille qui est toute neuve, pareil, qui n'a pas encore fini de s'ouvrir, vous voyez, qui est très belle, hop, voilà, et voilà, et ensuite, les dernières plantes de la maison, sont dans la cuisine, dites-moi vous, comment vous arrosez vos plantes, et dites-moi ce que vous pensez de ma technique, mais je pense que c'est pas mal, parce que mes plantes vont très bien, ils sont tellement beaux ces poissons, regardez-moi ça, ils sont super beaux, je les aime trop, et les dernières plantes, donc sont dans la cuisine, là, il y a une petite plante là, oula, il y a une plante, qui n'a pas besoin d'eau, mais qui a besoin de repos, je crois, ah bah qu'est-ce que tu t'es fait, ah quand t'es tombée là, tu t'es fait ça, oh bah mon coeur, t'es fatiguée, mon dieu, et donc, les autres plantes sont là, donc ça, rappelez-vous, je l'avais acheté à Target, je vais lui mettre de l'eau, elle a hyper soif, elle est hyper sèche, alors c'est pareil, je n'en mets pas souvent, je lui mets juste un petit verre d'eau, je ne sais même pas ce que c'est, cette plante, si vous savez ce que c'est, dites-le moi, je ne sais même pas ce que c'est, comme plante, je mets juste un peu d'eau, voilà, elle était toute sèche, là j'ai mes cactus, dont celui-ci là, lui qui est, qu'on a depuis très longtemps, depuis plus d'un an, que je n'arrose absolument jamais, que je n'ai jamais arrosé, et qui pousse, comme vous pouvez le voir, extrêmement bien, celui-là il est nouveau, et celui-là aussi, et ils vont bien, je ne les arrose pas non plus, et ça c'était les fleurs qu'elle a vues, à l'anniversaire de sa copine, rappelez-vous, je vous avais montré, et je les ai changées de peau, pour qu'elles soient bien, mais elles sont mortes, je pense que c'est des fleurs, qui ne sont pas faites, pour vivre longtemps, du coup, il faut que je vire ça, et je pense que je vais reprendre, une plante pas la même, mais une de cette sorte là, cette taille là, comme ça, pour mettre dedans, et voilà, et là dedans, je n'ai toujours rien trouvé, à planter, il faut que je cherche, peut-être des petits cactus, je ne sais pas, parce que c'est tellement petit, j'en ai deux comme ça, enfin voilà, écoutez c'est tout, pour mon petit tour, des plantes de la maison, et je vais ranger, le cartable de ma fille, vous voyez à cette heure-ci, presque, après le soleil va arriver, alors généralement, je ferme la porte, quand ça arrive dans l'aquarium, parce que je sais que ce n'est pas bon, mais quand ça arrive, du moins à elle, je laisse, pour qu'elle ait un peu de soleil direct, mais les poissons, je sais très bien, qu'il ne faut pas, les mettre en plein soleil, ils ne s'aiment pas ça, je sais, regardez-les comme ils sont beaux, ils sont trop beaux ces poissons, si vous avez le nom, je veux bien, parce que j'avoue, que je n'ai pas regardé l'animalerie, et je les trouve trop canons, et j'espère surtout, qu'ils ne sont pas trop fragiles, voilà, bon bah voici notre citrouille, c'est le week-end, et deux jours, et lundi et mardi, le jour d'après le week-end, et mardi, et après c'est mon anniversaire, voilà, bon vous voyez, elle est déjà toute ratatinée, ça dure vraiment pas longtemps, ces petites choses là, c'est blindé là, bah là t'as un petit labyrinthe là, c'est blindé, on a galère à se garer, hein, attends viens on va voir ce qu'il y a, on peut acheter tout ça à manger, des popcorns, des hot dogs, ouais bah c'est pas trop là, oh regarde, il y a un, un puissance 4, trop fort, tu veux jouer ? Gagner, ah non, non, pas gagner, là j'ai gagné, non, si, 1, 2, 3, 4, 4, 4, c'est super joli ça, tu veux pas faire la photo ? ils ont des jeux bien stylés dans cette école, dis donc, ça a pris des popcorns, ils ont un énorme stade, c'est quoi cette école de ouf ? la sienne elle est stylée, mais elle est pas aussi grande, désolé pour le vent, comme d'habitude, bah vas-y amuse-toi, tu le connais pas celui-là, t'es peut-être un peu petite, oui mais t'es trop petite chérie, c'est pas flippante l'enfant, pas flippante, on a trouvé les vieux jeux, et ça c'est le toboggan le plus stylé de la terre, alors faut juste faire gaffe aux doigts, évidemment, lana vous fait la démo, attention les doigts, c'est comme rouler sur un truc de caisse au magasin, quoique je suis pas sûre qu'il reste beaucoup de caisse aujourd'hui, où il y a encore des rouleaux comme ça, mais ça me fait penser à ça, ils sont tout vieux ceux-là, lana comment tu dois faire avec ça là, c'est quoi ça, tu es censé faire quoi avec ça, entre moi, je sais pas comment ça marche, moi normalement je le fais comme ça, comme ça, mais je pense que c'est censé faire ça, mais normalement, moi je fais la danse, normalement, moi je le fais faire ça, moi je fais ça, à danse, je marche avec les mains, dessus, ah ouais, punaise, comme ça là, mais normalement, la place qu'ils ont, c'est hallucinant, c'est une école américaine, publique, élémentaire, je suis conteste, c'est trop rigolo, yuhi, ok, merci pour la démo, bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans, et vous, il ne faut jamais perdre son âme d'enfant, jamais, j'ai toujours rêvé de faire ça moi, attention, ça va palper la cellulite du cul ça, c'est agréable, et c'est parti, pour un 100% sur l'échelle du kiff, qu'est-ce qu'on va faire, on va finir le film d'hier soir, moi je me mets là, c'est ma place, et ben, j'ai retrouvé au milieu, comme d'habitude de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire, Lana, regarder, regarder quoi, comment ça s'appelle ce film, euh, papa, Bedtime Stories, il est pas mal, alors c'est genre de film, tu regardes deux minutes de film, tu sais tout le déroulé du film, oui, enfin tu sais très bien comment ça va finir, quoi, bon je suis deg, ils m'ont mis moitié saumon, moitié ton, j'aime pas le ton, bon c'est pas grave, il faut que t'ailles sur le compte de papa, et tu le trouveras direct, bon bref, écoutez, c'est Jap, ce soir, tranquillou devant la télévision, comme un petit vendredi, tranquille, tranquille, fin de semaine, ça va pas ? ouais, ouais, moi aussi je craque, il n'y a pas que toi qui a le droit de craquer, ça va vraiment pas, par contre, Lana, tu es sur ma session là, ouais, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, elle a trouvé, elle a tapé, waouh, elle a tapé Bedtime Stories, et elle a trouvé le film quand même, elle a cherché Bedtime, oui, oui, j'avais montré comment on fait, non, mais trop fort, moi aussi, moi mon serveur fonctionne avec le search, j'utilise toujours le search, tout le temps, bon, et Nico il a rien foutu cette semaine, je ne sais pas pourquoi il est allé au travail, quoi ? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine ? est-ce que tu as compté le nombre, est-ce que t'as compté le nombre d'heures, entre le moment où tu partais de la maison, le moment où tu rentrais le soir, est-ce que tu les as compté tes heures ? déjà quand tu vas à SF, tu pars à quelle heure de la maison ? je dirais juste, attends, deux secondes, je voulais juste dire que quand les gens en France disent que travailler au-delà de 35 heures, c'est beaucoup, comment dire ? tu les fais en deux jours ? non, trois jours, pardon, non, mais quand tu vas à SF, à quelle heure tu pars de la maison ? je mets 4h30, 5h, je pars à 5h30, 6h, et tu reviens pas avant 19h, voilà, et souvent, il fait à peine une pause pour manger le midi, quoi, bref, cet homme ne chomme pas, et cet homme, je ne sais pas comment physiquement, il tient à dormir si peu, et demain, le pauvre, il a même pas de brasse mat, parce qu'il doit aller à la DMV, pour l'ancien van, pour les plaques, tout ça, comment on trahit la DMV en français, la vie ? bah c'est, ah je sais pas, la préfecture ? sous préfecture ? bah c'est quand vous devez gérer vos plaques d'immatriculation, parce que comme on a une plaque d'immatriculation personnalisée, il faut l'enlever du van, sinon on n'arrivera jamais à le vendre, enfin on peut pas vendre le van sans plaque, bref, c'est compliqué, je vous expliquerai demain en cas, et voilà, bref, bonabona, bonabona, à quelle heure t'as rendez-vous la DMV ? je sais pas, c'est plus de 10h, oh, t'aurais dû m'aider plus tard, bref, on a faim, allez, bon, bah voilà, on a regardé aussi un épisode de Our Planet, c'est magnifique, je sais pas si c'est notre planète, je pense en français sur Netflix, c'est des reportages animaliers, avec des images, mais je pense que dans une autre vie, j'étais reporter animalier moi, ça te donne envie de faire les mêmes images, bon par contre, là c'était surtout ce qui était fondre des glaces, banquise ou spoiler, hermors, ce truc qui te fait bien culpabiliser d'être un être humain, quoi, voilà, voilà, c'est hyper triste, mais bon, au moins on apprend, voilà, c'est des occasions pour ouvrir les discussions avec l'Anna, sur ce genre de sujet d'actualité, assez grave, au final, ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on aille à l'école en voiture, parce qu'on ne pollue pour rien, on ne peut pas polluer, bon, on n'est pas des meilleurs exemples en termes de limitation de pollution, de déchets et tout ça, clairement, on travaille un peu dessus, mais c'est très très perfectible, tout ça, donc voilà, bah écoutez, demain, c'est le week-end, ça c'est cool, il faut qu'on fasse absolument la déco d'Halloween ce week-end, ce qu'on n'a toujours pas fait, j'avoue que cette année, je n'arrive pas à me motiver, mais il va falloir, surtout qu'en fait, il faut accéder aux cartons qui sont quelque part dans le garage, donc ce week-end, il faut absolument, si, 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 monsieur, au lieu de manger le fromage de chèvre, il faut absolument qu'on range le garage, parce que ce n'est plus vivable, puis moi, ça me gaffe d'avoir toujours ce truc constant dans la tête, je voudrais que ce soit terminé, qu'on n'en parle plus, donc ce week-end, il faut qu'on fasse ça, et qu'on fasse la déco d'Halloween, et demain, toi, l'anniversaire de tes copines, et je pense que c'est à peu près tout, ouais, elle aime bien sa copine, il faut qu'on emballe les cadeaux d'ailleurs, et donc voilà, bah écoutez, on vous retrouve demain, on espère que ce vlog, il vous a... j'ai dit moi, ben on n'a pas entendu, à deux, et des billes, il ne peut pas répondre à papa, personne ne répond, si on n'a répondu, on n'entend rien, on t'y recommande, on espère que le vlog, il vous a... non, non maman, on espère que le vlog, il vous a... plus, à deux, moi, et billes, zou, alléluia, ciao, ciao mamie, il faut qu'on appelle ma vie, absolument, ce week-end, oh, super, on est content du pied qui passe, on est content du pied qui passe, ah, hum, 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 hum.